Nous sommes des élèves de Terminal Général en sciences de l'ingénieur du lycée Blaise Pascal. Le projet 3Diversity s'inscrit dans le domaine de l'impression 3D. Il a pour but de permettre d'imprimer plusieurs matériaux et couleurs sur les imprimantes cartésiennes monobuses. Une imprimante cartésienne est composée de trois axes distincts et ne possède généralement qu'une seule buse d'extrusion. Ce type d'imprimante représente la majorité des machines utilisées en impression 3D. Ainsi, nous souhaitons rendre accessible au plus grand nombre l'impression multimatériaux grâce à notre projet. Le problème de la plupart des imprimantes 3D, c'est que pour avoir plus de filaments, il faut plus d'extrudeurs pour alterner les filaments dans la buse. Plus il y a d'extrudeurs, plus il faut de dragueurs sur la cartomère. Un dragueur permet de contrôler un moteur pas à pas. Ainsi, il faut une cartomère plus complexe, plus chère et souvent difficilement trouvable car non standard. L'idée de notre projet permet de sélectionner le filament avec un moteur et de le pousser avec un autre. Ce qui signifie que nous ne devons rajouter qu'un seul moteur. Le système est composé d'une pièce centrale, un entonnoir qui permet de guider le filament choisi jusqu'au tube menant à la buse. Nous en avons fait deux versions. La première générait trop de friction. En effet, les filaments étaient soumis à trop de courbures et les jonctions où ils se rassemblaient provoquaient un blocage. Sur la deuxième version de l'entonnoir, les courbes et les jonctions sont plus fluides et les filaments suivent des trajectoires plus cohérentes. Afin de pousser les filaments dans ce tube, nous utilisons un axe sur lequel sont fixées des roues d'extrudeurs. Et cet axe est couplé à un moteur branché directement sur l'imprimante 3D. Afin de ne pousser qu'un seul filament à la fois dans l'entonnoir, nous employons un chariot qui vient se déplacer de droite à gauche grâce à un système de vis trapezoïdale couplé à un moteur. Un rouleau vient appuyer le filament sélectionné. Ce rouleau s'appuie sur deux roulements à billes. Le tout est retenu ensemble par une bague de serrage imprimée en 3D. Nous avons modélisé 3 pièces de support pour ce projet. Les pièces jaunes soutiennent les moteurs et les roulements à billes. Et la pièce verte en forme de poutre soutient le tout. Pour contrôler le moteur qui va sélectionner les filaments, nous avons choisi un Arduino et un module L293D qui est un microcontrôleur de moteur pas à pas. Afin de savoir quel filament choisir, le chariot de l'axe X va rester appuyé sur un temps précis sur un bouton en bout d'axe. Par exemple 8 secondes pour le 8ème filament, 1 seconde pour le 1er filament, etc. Ce bouton est branché sur l'Arduino qui va initialiser la séquence à effectuer afin de sélectionner le bon filament. La possibilité d'imprimer un grand nombre de couleurs permet de créer des objets éducatifs dans tous les domaines. Par exemple, pour les étudiants en médecine, il est envisageable de créer des organes en 3 dimensions avec différentes couleurs et de les imprimer afin qu'ils puissent mieux visualiser ce qu'ils apprennent.